Nous allons faire une petite expérience pour montrer la capacité de l'imaginaire. On ne peut pas appeler cette expérience hypnose, pourtant c'est la porte d'entrée de l'hypnose. Montrer que si nous imaginons que tout est léger et facile dans notre vie, tout le devient. Si nous imaginons que tout est dur, que tout est lourd, que tout est difficile, tout le devient. Dans quelques instants, vous allez vivre une toute petite expérience. Vous tendrez, quand je vous le demanderai, un bras droit devant comme ça, pour que je puisse mettre quelque chose dedans, en imaginaire, parce que je ne mettrai rien du tout. Mais vous vous rappelez, quand nous étions enfants, un simple bout de bois dans nos mains, messieurs, c'était une arbalète, c'était un pistolet, c'était ce qu'on imaginait. Puis on y croyait presque. Pour vous, madame, la poupée ou une nounours n'était pas un objet inanimé, c'était votre bébé. « Maman, mon bébé, il est tombé par terre, il s'est fait mal ! » Et vous y croyez. Eh bien, je ne vous demande pas de croire à 100% à ce que je veux dire, puisque tout ce que je veux dire est faux, mais de vivre dans l'imaginaire pour voir la réaction physique que vous avez à la pensée. Alors, vous vous décontractez, vous faites une bonne respiration abdominale, tranquille. Et maintenant, vous tendez un bras droit devant vous, voilà, celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance, comme vous voulez. Et maintenant, l'autre bras, comme ceci, le pouce vers le haut. Et maintenant, vous allez imaginer, en gardant vos yeux fermés, je vous demanderai de les ouvrir tout à l'heure, vous allez imaginer que dans cette main qui est ouverte, je dépose un sac. Un sac vide, un gros pochon. Au-dessus de ce sac, j'installe un sablier rempli de billes de plomb. Et j'ouvre maintenant le robinet de manière que le sac puisse se remplir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et de l'autre côté, au pouce, j'attache une ficelle qui elle-même est tirée par un ballon gonflé à l'hélium. Alors, ressentez, mettez-vous dans cette histoire, visualisez ce ballon gonflé à l'hélium attaché à votre pouce alors que de l'autre côté, le sac de plomb commence doucement à se remplir. Le sac de plomb commence doucement à se remplir. Il se remplit de plus en plus, il se remplit de plus en plus, il se remplit de plus en plus. Visualisez ce sac de plomb qui est en train de se remplir, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, et qui pèse, 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 et qui pèse de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, alors que de l'autre côté, vous avez le ballon qui vous tire sur le pouce et qui d'une légèreté incroyable. D'ailleurs, maintenant, j'attache un deuxième ballon et vous allez sentir ce bras d'autant plus léger que l'autre est plus lourd. En effet, à mesure que le sac se remplit, vous sentez probablement ce bras d'une lourdeur incroyable alors qu'il pèse peut-être même déjà plusieurs kilos. Le sac de billes de plomb se remplit, se remplit, devient de plus en plus lourd, il devient pesant. Alors que le ballon gonflé à l'hélium vous tire sur le pouce et vous sentez ce bras d'autant plus léger que l'autre est plus lourd. Et maintenant, si vous voulez bien, de manière à le faire, de manière consciente, en ne changeant pas d'état d'esprit, vous allez, si vous voulez bien, continuer, mais en ouvrant vos yeux et en regardant ce qui est en train de se passer et continuer d'imaginer la même chose avec les yeux ouverts. Vous savez donc, vous voyez qu'il n'y a pas de sac, qu'il n'y a pas de ballon, mais continuez à imaginer qu'il y a un ballon et qu'il y a un sac. Continuez à imaginer le ballon en train de vous tirer sur le doigt et le sac en train de vous peser dans la main. Et vous apercevez que plus vous l'imaginez, plus votre bras qui est suspendu au ballon devient léger, plus le bras qui est en train de se charger de sac de billes devient lourd. Et c'est quelque chose de physique. Vous avez une réaction physique à quelque chose qui est pourtant complètement psychique puisqu'il n'est que le produit de votre pensée. et quand vous voulez, vous reconscientisez les deux mains en bougeant vos mains, simplement. Voilà. Eh bien, dans la vie, si nous pensons que tout est facile et léger, tout devient léger. Si nous pensons que tout est lourd et difficile, tout devient lourd et difficile. Mais c'est le produit du conditionnement, donc des croyances qu'on nous a mis dans la tête dans notre enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada